On va étudier le DAF Kouvthet. On reprend à la quatrième ligne au début du DAF, Amarma. Agmara, elle va nous parler du sujet sur lequel on est en train de parler, sur Efchar les Sochato. On avait vu une machloquette entre la Moraïb. Est-ce que Efchar les Sochato s'est permis ou interdit? Qu'est-ce que ça veut dire Efchar les Sochato? Si il y a une goutte de lait, par exemple, qui est rentrée, qui a pénétré à l'intérieur d'un morceau de viande, est-ce qu'on peut essorer le morceau de viande et de cette façon-là faire sortir le goût du issour? Et à ce moment-là, ça va être permis. Ou bien on dit que dès le moment où le goût de issour a pénétré à l'intérieur, alors là, on ne peut pas le faire ressortir et le morceau va rester interdit. Et l'Akmara avait prouvé qu'il y a des Tanaïm qui pensent que Efchar les Sochato a sous, que même si on peut essorer et faire ressortir le goût, ça va rester interdit. Et là, l'Akmara, elle va ramener qu'il y a des Tanaïm quand même qui pensent que Efchar les Sochato moutard, que si on peut essorer le morceau de viande et lui faire ressortir le goût du lait, alors là, ça va permettre le morceau de viande, on pourra le manger. Et pour ça, pour prouver ça, l'Akmara, elle va ramener la Braïta qu'on a vue dans les daffes d'avant. Pour récapituler la Braïta, la Braïta, elle parlait d'un cas où il y a une goutte de viande qui est tombée sur un morceau de, excusez-moi, une goutte de lait qui est tombée sur un morceau de viande dans une marmite où il y avait plein de morceaux. On a vu une marquette entre Rabbi Yehouda et Khachamim, est-ce que les morceaux de viande sont interdits ? D'après Rabbi Yehouda, tout sera interdit. Dès le moment où la goutte de lait est tombée sur un morceau de viande, le morceau de viande a reçu un statut de Nevela et ça interdit toute la marmite aussi. Et d'après Khachamim, puisque c'est qu'une goutte de lait, et cette goutte de lait, elle ne peut pas donner un goût à toute la marmite parce qu'il n'y a pas assez de goût dans une goutte de lait pour donner un goût à tous les morceaux de viande de cette marmite, alors là, la marmite de viande, elle sera permis. Sauf si le lait a donné du goût dans la sauce, etc., ce que Khachamim dit. Ça c'est la marquette entre Rabbi Yehouda et Khachamim. Et sur ça, il vient Rabbi dans la Braïta et il dit qu'il est d'accord avec Rabbi Yehouda que dans un cas où on n'a pas remué la marmite et on ne l'a pas recouverte, que dans ce cas-là, le goût, il est resté dans le morceau de viande. Et si le goût est resté dans le morceau de viande, alors là, le morceau de viande est devenu interdit et il a interdit toute la marmite. Et Rabbi dit, je suis d'accord avec Khachamim, mais dans un cas où on a remué, on a mélangé la marmite ou bien on l'a recouverte, que dans ce cas-là, le goût de lait, il est sorti, dès le moment où on a remué, il n'a pas pénétré à l'intérieur du morceau de viande. Et donc dans ce cas-là, il faudra regarder la goutte de lait contre toute la marmite et la goutte de lait n'a pas assez de goût pour donner un goût dans toute la marmite. Donc il est d'accord avec Khachamim dans ce cas-là que la marmite sera perdue. Ça c'est la Braïta qu'on a vue. Et là, la Gemara va rentrer dedans et elle va prouver d'ici qu'il y a des Tanaïm qui pensent que si un morceau de lait, si une goutte de lait, elle est tombée sur un morceau de viande, si on peut essorer le morceau de viande et ressortir le goût du lait, ça sera perdue. Comment on va prouver ça ? Amar Mar. Marie nous dit, « Ve divre Khachamim que chenier vekissa » Rabbi l'a dit dans la Braïta, il est d'accord avec les paroles de Khachamim qu'ils ont permis la marmite, et la marmite, toute la marmite de viande, qu'ils ont permis toute la marmite de viande sur laquelle est tombée une goutte de lait, que chenier vekissa, quand il a remué, il a mélangé la marmite, ou bien il a recouvert la marmite, que dans ce cas-là, il est d'accord avec Khachamim que ce sera permis. Maï nier ou maï kissa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a remué, il a mélangé et qu'il a recouvert ? Si on parle d'un cas où il a mélangé la marmite, après, à la fin, c'est-à-dire au début, dès que la goutte allait tomber, il n'a pas remué. Donc la goutte a eu le temps de pénétrer, et c'est qu'après qu'il a remué. Et la même chose aussi, il a recouvert après que la goutte a pénétré dans un morceau de viande. Et que dans ce cas-là, il a dit au Rabbi qu'il est d'accord avec Khachamim que quand même, le morceau de la marmite, elle est permise. La goutte a dit que c'est impossible de dire ça, que Rabbi, il est d'accord avec Khachamim dans ce cas-là. Pourtant, tu as dit dans le daft d'avant, nirin, livré Rabbi Yehuda, qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Que si ça a déjà pénétré, ça va interdire le morceau de viande, ça va interdire toute la marmite. Donc comment tu peux dire que Rabbi, il est d'accord avec Khachamim dans ce cas-là ? Et là, c'est sûr que tu as oublié de dire que dans quel cas, Rabbi, il était d'accord avec Khachamim dans un cas où nir mitrila ve'atsov et kissa mitrila ve'atsov. Qu'il a remué la viande dès le début, dès le moment où la goutte est tombée à l'intérieur. Dès ce moment-là, il a remué la viande ou bien il a recouvert la marmite. Et que dans ce cas-là, puisque la goutte n'a pas pénétré à l'intérieur du morceau de viande, alors là, le morceau de viande va être permis. Et après, quand la goutte, elle va tomber dans une marmite, il ne faut qu'il n'y ait pas assez de gout dans la goutte pour donner un gout dans toute la marmite. Donc, ce sera permis. C'est que dans ce cas-là que Rabbi, il est d'accord avec Khachamim. Et si Rabbi, il a dit qu'il est d'accord avec Khachamim que dans ce cas-là, ça veut dire que Khachamim eux-mêmes, ils ont dit cette halakha, ils ont élargi cette halakha. Mikhlal de Rabbanane, c'est vrai. Ça veut dire que Khachamim eux-mêmes, il pense que même dans le cas où Nier Bassof, Velo Nier Batrala, qu'il a remué qu'après que la goutte, elle a pénétré, ou bien qu'il a recouvert la marmite, qu'après que la goutte, elle a eu le temps de pénétrer dans le morceau de viande, que même dans ce cas-là, Khachamim penserait qu'au moutard, que ce sera permis. Pourquoi ? Parce que même ce morceau de viande dans lequel la goutte, elle a pénétré, puisque je peux l'essorer, je peux ressortir le goût de ce morceau de viande. Alors là, ça va être parmi Al-Makasavre, ça veut dire que Khachamim ipan, Efshar les-so-chatomoutard, qu'un morceau de viande dans lequel est tombée une goutte de yissour, si je peux l'essorer et ressortir le goût du yissour de ce morceau de viande, ça va repermettre le morceau de viande. Donc on a prouvé d'ici, que Khachamim pense que Efshar les-so-chatomoutard. Et donc, après qu'on a prouvé que Rabbi Yehouda, il pense que Efshar les-so-chatom c'était interdit, Agmarin al-Proud d'ici, que Efshar les-so-chatom c'est permis. C'est-à-dire que la mahlokette entre Rabbi Yehouda et Khachamim dans cette braïta, la base de leur mahlokette, elle est, est-ce que, dans un cas où le goût du yissour il a pénétré, est-ce que du fait que je peux essorer, ressortir le goût du yissour, ça va repermettre là, le morceau de viande ou pas. C'est ça la mahlokette. Et donc, Jisil Agmarin al-Proud d'ici, Ammarin al-Ravachamidifti l-Ravina, Ravachamidifti l-Adiya Ravina, Mimayi de Efshar les-so-chatompligue. D'où tu sais dire que c'est Bémet, c'est la mahlokette. Est-ce que, dans un cas, si on peut essorer, faire ressortir le goût du yissour, ça va repermettre. D'il-maifshar les-so-chatom d'ivra à quoi la sou ? Peut-être que Bémet, une fois que le goût il a pénétré à l'intérieur, le fait qu'on peut faire ressortir le goût, d'après tout le monde, ça ne va pas repermettre le morceau de viande. Et d'après tout le monde, ça, ça va être interdit. Et là, il va proposer d'expliquer autrement la mahlokette. Et si c'est quoi la mahlokette entre les-so-chatom et le rabbi Yehouda, ce n'est pas au sujet du morceau sur lequel la goutte de viande allait tomber. Ça veut dire quoi ? C'est sûr que le morceau sur lequel la goutte de viande allait tomber, excusez-moi, c'est sûr que le morceau sur lequel la goutte de lait est tombée, c'est ce morceau-là, il va être interdit. Toute la mahlokette, elle est sur toute la marmite. Est-ce que la marmite en entier, elle va être permise ou interdite ? C'est-à-dire quoi ? Le morceau lui-même, il sera interdit. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a pénétré, le goût du lait, il a pénétré, d'après tout le monde, le fait qu'on peut refaire sortir le goût et on ne peut pas refaire sortir le goût et le morceau il va être interdit. Maintenant la question, elle est, est-ce que les autres morceaux ils vont être interdits ou pas ? Quelle est la question ? Est-ce que il y a un morceau qui est interdit et il y a 10 morceaux par exemple qui sont permis ? Est-ce qu'on va dire un bitoulberov ou pas ? Est-ce qu'on va dire que le morceau interdit il s'annule parmi la majorité des morceaux permis ou pas ? Alors en général c'est sûr qu'on dit bitoulberov. Maintenant la question elle est, est-ce que ici vu que c'est min be mino, c'est la même sorte, c'est tous, tous les morceaux, c'est des morceaux de viande, est-ce que on va dire bitoulberov ou pas ? Ben min be mino batel qu'une sorte avec la même sorte, il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas d'annulation et donc tous les morceaux vont être interdits à cause du morceau qui est interdit à l'intérieur. Même tous les autres morceaux qui auraient été permis, ils seront interdits de peur que, parce qu'on ne sait pas en fait quel morceau est interdit. Mais Rabbanan est un maillot et Rabbanan d'après l'architecture dans toute la chasse dans un min be mino batel ils disent que même dans la même sorte il y a un bitoulberov et donc ici puisqu'il y a un morceau qui a été interdit mais il y a une majorité de morceaux qui est permis et donc toute la marmite elle va être permise grâce à ça grâce au djinn de bitoulberov mais d'après tout le monde le morceau lui-même il aurait été interdit si ce n'est la lacha de bitoulberov et donc d'après tout le monde les fcharles et sochato ça reste interdit comme ça Rabbanan il propose un ravina elle repousse cette proposition et elle dit comme ça Haïmaï qu'est-ce que tu me proposes d'expliquer comme ça il y a un rat bishlamas si tu dis comme la première explication de la mahluket comme la première explication de la mahluket de Rabbanan que même Rabbanan ils sont d'accord ici avec Rabbanan dans tout le chasse que il n'y a pas il n'y a pas de bitoul il n'y a pas de bitoul où les fcharles et sochato sont obligés et que la mahluket leur mahluket elle est sur le dîn des fcharles et sochato est-ce que tu fais que même après que la goutte de lait elle a pénétré dans la viande est-ce que tu fais que je peux la faire je peux l'essorer le morceau de viande et refaire sortir le goût ce que ça va permettre comme ce qu'on avait proposé au départ donc si c'est ça la mahluket alors là je comprends les paroles de Rabbanan tout marche bien Rabbanan c'est ça ce qu'il vient il dit Rabbanan je suis d'accord avec Rabbanan dans ce cas là dans le cas où il a où il n'a pas remué depuis le départ et donc là dans ce cas là le goût il a pénétré et donc Rabbanan il est d'accord avec Rabbanan que ça va être et les paroles de Rabbanan je suis d'accord avec Rabbanan dans un cas où il a recouvert tout de suite il a remué tout de suite parce que le goût il n'a pas eu le temps de pénétrer et il est d'accord avec Rabbanan que dans ce cas là ça sera permis et là il y a mais si tu dis que d'après tout le monde le fait qu'une goutte qui a pénétré alors il n'y a aucune façon de permettre le morceau de viande et le fait qu'on peut l'essorer ça ne va pas le permettre ça c'est d'après tout le monde et tu veux expliquer que la mahlukat elle est ça veut dire que le morceau lui-même sur lequel la goutte de lait est tombée ce morceau lui-même il aurait été un sourd c'est sûr d'après tout le monde la seule question elle est est-ce qu'on va dire une annulation du sourd grâce à la mahlukat de la mahlukat alors si c'est comme ça alors si c'est comme ça tu ne peux pas dire que Rabi il ne peut pas dire qu'il est d'accord avec Chachamim dans un cas où il a remué la marmite depuis le début parce que dans un cas où il a remué la marmite depuis le début Rabi il pense que même ce morceau il sera permis que même ce morceau il sera permis et donc ça ne marche pas avec Chachamim du tout parce que Chachamim ils n'étaient même pas en mahlukat sur Rabbi Yudah sur ce cas là Chachamim ils étaient en mahlukat avec Rabbi Yudah sur les autres morceaux est-ce qu'il y a une halakha de Bitoul Berov sur les autres morceaux ou pas et donc tu ne peux pas dire qu'il est d'accord avec Chachamim dans ce cas là parce que Chachamim ils n'ont même pas parlé de ça ça n'a aucun rapport avec Chachamim et donc qu'est-ce qu'il aurait dû ici il aurait voulu dire une phrase pareille il aurait dû dire il aurait dû dire que je suis d'accord avec Rabbi Yudah dans un cas et je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yudah dans l'autre ça veut dire que quoi je suis d'accord avec Rabbi Yudah je suis d'accord avec Rabbi Yudah dans l'halakha qui pense dans tout le chasse que mine de minot il n'y a pas de Bitoul que dans un cas dans tous les cas de la Torah s'il y a un mélange de morceaux qui est permis de morceaux qui est interdits si c'est la même sorte alors là il n'y a pas de Bitoul et donc tout le mélange il va être interdit mais il ne sera pas d'accord avec Rabbi Yudah dans un cas où il a mélangé depuis le début chez nous dans le cas de chez nous il a mélangé depuis le début que Rabbi Yudah dans ce cas là il a interdit comme ce qu'on a vu dans le daft d'avant parce qu'il est recherche il craint qu'on n'a pas bien remué et donc le goût il a quand même pénétré dans le morceau de viande et que là Rabbi Yudah il dit dans ce cas là je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yudah et je pense qu'il n'y a pas de recherche qu'on n'a pas bien mélangé s'il a mélangé depuis le début dans ce cas là il pense qu'il y aura le goût il n'a pas pénétré à l'intérieur et que ça va être ça va être permis et donc la Gemara elle dit c'est impossible de dire la phrase de Rabbi elle ne marche pas quand tu veux expliquer la mahlokette au sujet de min be mino je suis obligé de rester avec la mahlokette que l'explication la première explication de la mahlokette qui est est-ce que dans un cas où ça a déjà pénétré le morceau la goutte de lait elle a pénétré dans le morceau de viande est-ce que si je remue si je remue la marmite après que ça a pénétré est-ce que F. Charles est-ce que du fait que je peux essorer le goût de hissour du morceau de viande est-ce que ça permet le morceau de viande ou pas c'est ça la mahlokette et là je comprends la phrase de Rabbi qui est d'accord avec Rabbi Yudah qui est d'accord avec Rabbi Yudah qui est interdisé il sera d'accord avec lui que dans le cas où il a remué par après après que ça a pénétré il est d'accord avec R. Hamim dans un cas où il a remué depuis le début là je comprends toutes les paroles de Rabbi Yudah et la goutte il dit il n'y a rien à rajouter dessus c'est sûr que la mahlokette elle est comme ce qu'on a expliqué au début est-ce que ça marche ou pas et tu ne peux pas expliquer à la mahlokette sur Min Bémino est-ce qu'il y a un bitoul dans Min Bémino et la Mishnah elle commence comme ça à Kral donc la Kral c'est les mamelles donc le problème il est qu'à l'intérieur la mamelle elle-même c'est de la viande et à l'intérieur des mamelles il y a du lait donc comment on va s'en sortir alors à Kral Kuroo Moti est très bon il faut le déchirer la Kral va expliquer de quelle façon Moti est Kralavo et il faudra sortir le lait qu'il y a à l'intérieur L'okrao en a ouvert à lave mais quand même s'il n'a pas déchiré avant de le cuisiner en a ouvert à lave il n'a pas transgressé à l'interdit de Vassar de Kralavo donc Mare elle va expliquer bien sûr pourquoi à l'ève on va dire en deux mots pourquoi parce qu'en fait le lait quand est-ce qu'il a un statut de lait c'est dès le moment où il est sorti de la mamelle tant qu'il est encore à l'intérieur de la mamelle alors là il n'a pas un statut de lait et donc Minatora il n'a pas d'interdit de Vassar de Kralavo à l'ève maintenant le deuxième deuxième cas à l'ève le coeur le problème il est qu'à l'intérieur du coeur il y a des il y a des boules de sang et on sait très bien qu'on a un interdit de manger le sang alors comment on va préparer le coeur à l'ève il faudra le déchirer aussi et sortir son sang l'okrao en a ouvert à lave est aussi la même chose si on n'a pas déchiré le coeur pour lui sortir le sang en a ouvert à lave on ne transgresse pas l'interdit on ne transgresse pas l'interdit de ne pas manger du sang pourquoi ? alors la Gmara dans une autre Gmara elle explique que Bémet même Minatora il y a un interdit même dans le sang du coeur sauf qu'ici on parle du coeur des volailles que c'est un petit c'est très petit comme coeur donc même s'il y a du sang à l'intérieur il n'y aura pas assez de chihos il n'y aura pas un casaïde de sang et donc puisque c'est pour ça qu'on n'a pas transgressé Minatora mais c'est sûr que c'est à sourd de manger le sang du coeur s'il y a un chihos s'il y a assez pour arriver au chihos l'interdiction de manger le sang et là la Gmara va s'attarder sur la Recha sur les mamelles Amar Abizera Amar Abizera et d'yom de Rav et no vera lave la Mishnah elle dit que si on a mangé la mamelle sans enlever le lait et no vera lave on ne transgresse pas l'interdit Minatora et Rabi Zerai il rajoute et il dit ou Moutar et non seulement ça mais aussi c'est permis même les 4 ilas il n'y a même pas d'interdit même il n'y a pas d'interdit Agmar pose la question pourtant on a vu dans la Mishnah et no vera lave on ne transgresse pas et donc si on on déduit de la Mishnah mais il va ou de l'avoir je n'ai pas transgressé mais ça veut dire que quand même il y a un interdit de faire ça la vérité c'est qu'il n'y a même pas d'interdit pourquoi on a employé on a employé la chambre dans la Mishnah qu'il n'a pas transgressé l'interdit et puisque dans la CFA on voulait enseigner que le coeur on doit le déchirer pour sortir le sang que si on ne l'a pas déchiré alors on ne transgresse pas là-bas c'est sûr qu'il ne transgresse pas l'interdit mais c'est sûr qu'il y a un interdit il y a un interdit même peut-être mais c'est juste qu'il ne va pas transgresser l'interdit de bassard de la Mishnah donc là-bas dans la CFA le Tana il était obligé d'employer la chambre de l'interdit qui ne transgressera pas dans la Mishnah c'est pour ça que dans la Mishnah aussi dans le cas de la Mamel il y a écrit le Tana il a employé la chambre de l'interdit qui ne transgressera pas l'interdit mais BMS c'est pas que juste qu'il ne va pas transgresser la Diminatora c'est que même c'est permis même les 4 ilham et les Rabbanan c'est permis même les Rabbanan de manger la Mamel la Gmar elle essaie de rapporter une preuve arabe la Mamel la Mamel la Mamel la Mamel on le déchire et on sort le sang on sort le lait le Kro si on ne l'a pas déchiré et non au verre à lave on ne transgressera pas l'interdit de Basar le Khalaf le coeur il va le déchirer il va sortir le sang le Kro aussi il n'a pas déchiré avant de l'avoir cuit il le déchira après l'avoir cuit et avant de le manger à ce moment là il sera permis il sera permis à être mangé donc on voit bien que la Braïta elle a fait une différence entre la Mamel et le coeur c'est que le coeur ou qu'il faut le déchirer si on ne l'a pas déchiré avant de l'avoir avant de l'avoir cuit avant le Kral mais je déduis d'ici que le Kral la Mamel si on ne l'a pas déchiré avant de l'avoir cuit alors il n'y a même pas besoin de le déchirer après ça veut dire que Bémet c'est Moutar même les 4 ilas de manger la Mamel la Gmara elle dit la Gmara elle repousse la preuve elle dit Dilma c'est bien inverse c'est que le coeur que Bémet ça va suffire de le déchirer après l'avoir cuit parce que après l'avoir cuit dans ce cas là si on va le déchirer mais après l'avoir cuit ça marche aussi peut-être que si on ne l'a pas déchiré et sorti le lait avant de l'avoir cuit avant de l'avoir cuit ou grillé alors là même si on va le déchirer après ça ne va rien changer pourquoi ? quelle est la différence ? parce que la Mamel c'est mou c'est une viande qui est molle et donc une fois que le lait il a pénétré à l'intérieur il ne va pas ressortir après même si on le déchire le lait il a déjà pénétré entièrement à l'intérieur alors que le coeur c'est quelque chose de lisse de plus dur et donc il n'est pas le sang il ne va pas pénétrer à l'intérieur et donc c'est pour ça qu'on pourra même si on ne l'a pas déchiré et sorti le sang avant de l'avoir grillé on pourra le faire après l'avoir grillé et ça va marcher aussi donc la Mamel elle a repoussé la preuve V.I.K.D. Amri il y en avait qui disaient bien maître que Rav il a dit l'inverse et donc la Mamel elle aura toutes les deux preuves qu'on a essayé d'amener pour Rav elle est contre Rav elle va essayer de les amener pour et on va repousser ça aussi V.I.K.D. Amri il y en a qui disait Amar Abizera Amarav Abizera il a dit en nom de Rav Enover Alav quand il écrit dans la Mishnah qu'il ne transgressa pas l'interdit Minatora quand il va manger la Mamel sans lui sortir le lait donc il ne va pas transgresser et Rav dessus il dit Ve Astur et c'est interdit de le manger Midera Banan c'est vrai que Minatora il ne va pas transgresser l'interdit mais Midera Banan ils ont quand même ils ont quand même ils ont quand même interdit ça de manger ce lait qui n'est pas encore sorti des Mamel d'Abema elle a essayé de ramener une preuve les Mamel ça y est allait peut-être qu'on va t'aider du langage de la Mishnah il ne transgressera pas il ne transgressera pas mais il ne transgressera pas l'interdit Minatora il ne transgressera pas il y a quand même un interdit Midera Banan c'est vrai il n'y a même pas d'interdit même quand on ne l'a pas déchiré et on n'a pas sorti pourquoi on a utilisé on a employé le langage qui dit on ne transgresse pas il y a quand même un interdit puisqu'on voulait enseigner ce langage dans la CFA qui dit le coeur il faudra le déchirer le sortir le sang si on ne l'a pas déchiré on ne transgressera pas c'est sûr que c'est juste qu'il ne transgressera pas l'interdit Minatora mais quand même il y a un interdit Midera Banan et donc c'est pour ça que là-bas la Mishnah a été obligée d'employer ce langage dans la Récha aussi on avait plus d'employés ce Lachon de mais ce n'est pas juste qu'il ne transgressera pas c'est que même Midera Banan c'est permis donc il n'y a pas de preuve du langage Tashma essaie de ramener la preuve de la braïta qu'on a amenée à Kral il y a écrit dans la braïta la mamelle on le déchire on sort le lait si on ne l'a pas déchiré on ne transgressera pas le coeur et là la Mishnah elle dit une Alakhad différente il faudra le déchirer et lui sortir le sang si on ne l'a pas déchiré on a quand même la possibilité de le déchirer après la cuisson et de cette façon là après après la grillade et de cette façon là lui enlever le sang et il sera permis de le manger elle déduit de la différence c'est que le coeur qu'on peut qu'il faut le déchirer si on ne l'a pas déchiré auparavant avant de l'avoir grillé avant le Kral même si on ne l'a pas déchiré avant de la cuire de la cuire l'eau va écrire à ce moment là on peut le manger même sans le déchirer ça veut dire que Bémet c'est et donc ça ne sera pas comme Rav d'après cette deuxième Lishnah la Gémra elle répond elle dit c'est bien l'inverse il faut déduire l'inverse c'est que le coeur qu'on va se suffire de le déchirer même après l'avoir grillé parce que ça n'a pas pénétré à l'intérieur ça n'a pas pénétré à l'intérieur alors le Kral met la mamelle que c'est une chair c'est de la viande molle alors là si on n'a pas déchiré et sorti le lait avant de l'avoir grillé on ne pourra pas le faire après l'avoir grillé parce que puisque c'est une viande molle le lait il a pénétré à l'intérieur et ça ne va rien nous changer de la de le déchirer maintenant Agmar al-Ramain une preuve Tanya ki Lishnah kamad e Rav on va dans une braïta comme la première le premier Lishnah de Rav qu'en fait il permettait même Midera Banan le Kral donc la mamelle qui l'a grillé de Chalavo avec son lait qui est à l'intérieur Moutar il est permis c'est-à-dire que l'estomac du veau que ce veau-là il a bu du lait de sa mère donc c'est du vrai lait qui est déjà sorti du lait des mamelles de sa mère et donc là si on a si on a cuisiné si on a grillé cet estomac avec le lait qu'il y a à l'intérieur alors là à source c'est du véritable lait c'est Basar de Chalavo complètement et ce sera interdit de le manger Oumay Frèche Benzelé c'est la différence entre l'estomac et la mamelle c'est qu'à nous le lait le lait qui est à l'intérieur de l'estomac il est à l'intérieur de l'estomac du veau après qu'il soit sorti des mamelles de la BMA alors que le lait qui est à l'intérieur des mamelles il n'est pas à l'intérieur de l'estomac il est encore à l'intérieur des mamelles avant qu'il soit sorti avant qu'il soit sorti des mamelles de la vache et donc il n'est pas encore sous le statut de chalave de lait et il n'y a pas encore l'interdit de Basar de chalave Agmara elle va expliquer de quelle façon il faudra le déchirer déchirer ces mamelles comment on va le déchirer il va le déchirer le découper dans les deux sens en long et en large et il faudra qu'il le cogne et il le presse contre le mur avec ses mains pour en fait essorer la mamelle et lui sortir le lait qui est à l'intérieur Amar le Rabi El Hazar le Chime Rabi El Hazar il a dit à son chamache à son serviteur déchirer la mamelle et comme ça je pourrais la manger Agmara pose la question qu'est-ce que tu nous enseignes avec cette histoire c'est la halakhah qui est ici dans la Mishnah elle-même Agmara dit il nous enseigne avec cette histoire en fait il lui a demandé juste de lui déchirer de lui déchirer il lui a pas dit comment et quoi et donc au machemak ça va suffire de déchirer le 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 crâle la mamelle et il n'a pas besoin de le déchirer d'une façon d'une certaine façon c'est-à-dire comme ce qu'on a dit en long et en large il n'y a pas besoin de le cogner contre le mur de le presser contre le mur il faudra juste le déchirer on pourra le manger ça c'est la vie de Rabbi Eliyaz elle raconte une autre histoire Amrale Yalta c'était la femme de Rav Nachman elle a dit à Rav Nachman tout ce que la Torah nous a interdit toutes les choses que la Torah nous a interdit la Torah nous a permis une chose en contrepartie et par exemple la Torah elle nous a interdit de manger le sang Shavalan Kavda la Torah nous a permis en contrepartie de manger le le foie que le foie en fait il est plein de sang Nida la Torah nous a interdit d'avoir un rapport avec une femme Nida et nous a permis en contrepartie d'amtoir les sangs qui sont théorimes dans la femme c'est par exemple le sang des Bétoulimes et aussi les sangs une femme qui accouche pendant certains jours la femme elle est permise et ça n'a pas un statut de sang de Nida la Torah nous a interdit les graisses des animaux sauvages et nous a permis en contrepartie les graisses des animaux domestiques la Torah nous a interdit le cochon et nous a permis en contrepartie le cerveau du poisson qui s'appelle Shibuta qui a le même goût en fait que le Chazir Giruta la Torah nous a interdit le Giruta c'est une certaine volaille qui est impure et nous a permis en contrepartie l'Ishna des Kavra la langue de poisson qui a le même goût que cette volaille interdite la Torah nous a interdit d'avoir un rapport avec une femme qui est mariée mais quand même elle nous a permis Grouchab d'une femme qui a été divorcée de son mari même quand son mari est encore vivant la Torah nous a interdit d'avoir un rapport avec de se marier avec la femme du frère mais elle nous a permis en contrepartie la Yevama c'est à dire si le frère il est mort sans enfant alors sa femme elle sera permise et même il y aura une mitzvah de la mariée par son frère la Torah nous a interdit d'avoir un rapport de se marier avec une goya mais il nous a permis en contrepartie la Fattah pendant la guerre d'avoir un rapport de se marier avec une goya avec plusieurs alakhots qu'il faudra accomplir autour de ça Bainan alors là sa femme elle a appris qu'elle a dit tout ça elle lui a dit sa femme à Rab Nachman J'ai envie de manger du lait et de la viande ensemble mais c'est interdit donc qu'est-ce que la Torah nous permet en contrepartie de de Rab Nachman il a dit au boucher Zvikou gris 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 des des mamelles et prépare lui des mamelles sur le feu et comme ça elle va goûter le goût de Basar il pose la question tout de suite pourtant on a vu dans la Mishnah qu'il faudrait quand même le déchirer et lui enlever le lait comment Rab Nachman il a pu permettre même sans le déchirer Rab Nachman il pensait que tout ce que il y a écrit dans la Mishnah qu'il faudra le déchirer et lui enlever le lait c'est que si on veut le cuire dans une marmite que là si le lait il va sortir de la de la mamelle il va pendant qu'on le pendant qu'on le cuit le goût du lait il va sortir de la mamelle et donc ça va avoir un statut de lait puisqu'il est sorti de la mamelle après quand elle est dans la marmite le goût du lait il va repénétrer encore une fois dans la viande et donc dans ce cas là la Mishnah elle a dit qu'il faudra le déchirer les quatre ilas pour pouvoir le manger mais dans un cas où on veut le griller il n'y aura pas de raison d'interdire il n'y a même pas besoin de déchirer la mamelle auparavant comme ça Rav Nahman y pensait Aghmana elle pose la question on va accéder pour faire écrire dans la braïta chez Bishlo le le la mamelle qu'il a qui l'a grillée alors là ça sera ce sera permis Aghmana elle dit c'est que s'il a déjà grillé dans ce cas là ça sera permis même s'il n'a pas déchiré auparavant les quatre ilas longs c'est que mais s'il n'a pas encore grillé il faudra la déchirer avant de le brûler avant de le griller donc comment Aghmana il a permis au boucher de le faire ça même les quatre ilas Aghmana elle dit non même les quatre ilas c'est permis de griller la mamelle même sans la déchirer après on a dit en la chambre de Bediyeved il va aider des kabahels et mitna sefra keva et puisque dans la sefra on voulait enseigner la kha au sujet de la keva de l'estomac il a grillé avec le lait à l'intérieur que ce sera interdit d'afilu parce que là-bas c'est l'interdit c'est sûr qu'il est même Mediyeved même une fois qu'on l'a déjà qu'on l'a déjà cuisiné ce sera interdit d'afilu le dieved nami là-bas aussi ce sera interdit c'est pour ça qu'on a enseigné dans la recha aussi en la chambre de Bediyeved qu'il a déjà grillé que dans ce cas-là ce sera interdit mais que dans ce cas-là ce sera permis mais la vérité c'est que même les quatrilas ce sera permis de le griller de griller la mamelle sans lui sortir le lait et ça c'est l'avis de Rav Nachman que toute la Mishnah elle parlait que de la cuire mais si on veut la griller il n'y a aucun problème on peut le griller la mamelle même sans la déchirer auparavant on va s'arrêter ici pour aujourd'hui à la Kobar de la Mishnah on va s'arrêter ici par la Mishnah pour la Mishnah et la Mishnah